Aujourd'hui, on est très nombreux à avoir un téléphone intelligent ou smartphone. Intelligent mais pas solide. Ceci est un non-placement de produit, c'est fragile. Il est connecté, il nous permet d'accéder à plein d'infos, plein de services et de répondre à un certain nombre de nos besoins. Mais si je vous dis que demain, on vivra dans des villes intelligentes, donc des smart cities, des espaces qui consommeront moins, qui optimiseront l'énergie en fonction de nos ressources, de notre demande, de nos besoins. Cela pour toujours faciliter notre quotidien, faire des économies, renforcer la sécurité, gagner du temps, etc. Évidemment, le sujet intéresse les entreprises, mais aussi les universitaires. C'est le cas de trois chercheurs, Raphaël Languillon-Ocel, docteur en géographie, actuellement en post-doctorat à l'université de Chuo à Tokyo, ainsi que Nicolas Leprêtre et Benoît Grenier, tous deux doctorants en sciences politiques à l'ENS Lyon et enseignants à Sciences Po Lyon. Ensemble, ils ont publié un article sur les smart cities japonaises dans EcoGeo, le lien est dans la description. Alors c'est quoi les smart cities ? Bon, les définitions fluctuent un peu, mais déjà on peut dire qu'en anglais, « smart », ça veut dire « intelligent ». Il s'agit donc de villes qui, en gros, consomment plus intelligemment et efficacement leurs ressources, en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. En effet, elles utilisent les données issues des réseaux et technologies installés dans leurs espaces urbains. Elles font donc appel à l'informatique, à des capteurs, à des super calculateurs et à Internet, pour mieux connaître et gérer leur espace au court terme. Nos trois chercheurs ont donc décidé d'étudier le cas des smart cities au Japon, mais avec un point de vue assez nouveau, puisqu'en effet, les études menées sur le sujet jusqu'à présent avaient plutôt été effectuées en sciences dites « dures » et les apports en sciences humaines étaient assez rares. C'est la nuit ! Le Japon a lancé un programme national en 2010 qui porte sur quatre sites pilotes, chapeautés par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Nos chercheurs expliquent qu'en cela, le Japon se démarque, puisqu'il s'agit d'une initiative de l'État, alors que ce sont généralement les municipalités en lien avec les groupes privés qui sont les principaux acteurs de la création des smart cities. Donc ce n'est pas la forme des smart cities japonaises qui est originale, mais leur genèse et leur gouvernance. Nos recherchants ont voulu analyser la pratique japonaise pour mettre en avant ses spécificités et se demander s'il y a un modèle proprement japonais, dans cette technologie ou dans sa gouvernance, qui pourrait s'exporter dans le monde. Pour mener à bien leur recherche, ils ont comparé sur le terrain plus d'une dizaine de smart cities en France, en Chine et au Japon. L'utilisation des technologies smart dans les milieux urbains dans les pays industrialisés s'est propagée à partir des années 2010 par l'initiative de grandes entreprises comme Google ou IBM. Pour le Japon, quatre grandes mutations expliquent l'apparition des villes intelligentes. 1. Le vieillissement de la population entraîne à la fois un plus haut niveau de vie, mais aussi l'apparition de nouveaux besoins dans la prise en charge des personnes. On construit donc des logements intelligents. Par exemple, on va coordonner les équipements électriques pour plus de confort, d'économie et de sécurité. 2. On a un essoufflement de la politique de renaissance urbaine. L'immobilier ne prend pas de valeur. Apporter une grande innovation technologique peut permettre de dynamiser l'économie et de faire monter les prix de l'immobilier. Cela intéresse donc les entreprises. 3. On a toute une série d'innovations technologiques qui arrivent sur le marché et les smart cities peuvent constituer des débouchés. 4. Enfin, on a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché de l'urbain par le biais de l'information alors qu'ils n'y étaient pas directement liés à la base. Ce sont les multinationales comme Google, IBM, Docomo, Softbank ou Toshiba qui, au Japon, sont associées aux entreprises de la mobilité comme Toyota Motor ou Nissan Motor qui investissent dans une approche smart des services de transport. On l'a dit, l'état japonais joue un grand rôle dans l'émergence du smart au Japon. Il a d'ailleurs pour habitude de soutenir l'innovation depuis plusieurs décennies et le secteur de l'informatique fait partie de ses priorités depuis les années 1970. A partir des années 90, ce sont les innovations technologiques environnementales qui sont mises en avant pour se tourner, à partir de 2009, vers le smart. L'état a donc fait travailler ensemble des universitaires et des grandes firmes japonaises pour déterminer les technologies clés à développer et a lancé le projet Smart Communities. 4 programmes majeurs ont été mis en place pour expérimenter les technologies smart à l'échelle locale. Dans les villes de Yokohama, une très grande ville, Toyota, une ville de province ayant mis l'accent sur le transport, Kitakyushu, une ville industrielle, et dans le département de Kyoto, qui mène un projet au sein de la cité scientifique de Keiana. Ces expérimentations se sont tenues entre 2010 et 2015. A l'exception de Yokohama, où on avait un cadre d'expérimentation plus large, ces opérations se sont déroulées sur un espace plutôt réduit. Vous pourrez retrouver les détails en ce qui concerne le nombre de foyers concernés, etc. dans l'article. Le programme de Smart Communities était d'abord centré sur le développement de technologies compétitives en vue d'un développement à l'international et sur la réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Mais il a évolué après l'accident nucléaire à Fukushima en mars 2011. Accident qui a entraîné l'arrêt de la production nucléaire dans l'archipel. Des eaux, pas des eaux. Les acteurs publics et privés du programme ont donc mis l'accent sur les systèmes de gestion de l'énergie et l'incitation à réduire la consommation en période de pic. On trouve aussi parmi les axes clés du programme le développement massif d'énergies renouvelables, l'établissement de systèmes de gestion de l'énergie, l'introduction de systèmes de transports nouvelle génération, de l'innovation dans les modes de vie, cela en impliquant toutes les parties prenantes, industries, commerces locaux et habitants. Tout est connecté. L'immeuble, la maison, l'usine envoie des informations de leur consommation à un système central qui peut ainsi prévoir les pics de consommation. Dans ce cas-là, il envoie à son tour une requête dans les foyers, les usines, les bureaux, incitant à réduire la consommation énergétique et sont aussi mis en place des innovations dans les systèmes de transports. Enfin, les chercheurs ont voulu comprendre l'internationalisation du système japonais. Cette dernière se fait surtout par le biais de grands groupes privés avec le soutien d'agences gouvernementales comme le NEDO. Nos trois chercheurs ont creusé l'exemple de Toshiba, géante de l'électronique, de l'informatique et de la télécommunication. C'est l'un des leaders mondiaux dans l'expérimentation du smart ce qu'il a développé à partir des années 2010. Son innovation principale dans sa contribution aux smart cities, c'est l'usage du cloud computing dans la gestion des espaces urbains. Cela permet une plus grande puissance de calcul et plus de possibilités de stockage de l'information. On peut ainsi articuler des milliards de données et permettre un meilleur usage des métadonnées pour gérer la ville. Les grands groupes tels que Toshiba permettent aussi d'internationaliser les expérimentations japonaises du smart, soit en exportant un modèle et un savoir-faire, soit en expérimentant à l'étranger pour réimporter au Japon. Donc un expérimenté à l'étranger présente de nombreux avantages pour les entreprises japonaises, tels que l'accès au marché étranger ou la recherche de cofinancement avec des entreprises partenaires. Toshiba expérimente ainsi sur le site de Yokohama, ainsi que sur le site de Lyon Confluence. On en vient aux conclusions de l'article où les chercheurs se demandent s'il existe vraiment un modèle japonais de la smart city. Étant donné que le projet des smart communities rassemble la quasi-totalité des grandes entreprises japonaises qui ont fait du smart leur priorité, on peut supposer que le modèle des smart cities tel qu'il est en train de se constituer au Japon ressemblera fortement à celui expérimenté dans les 4 smart communities. Mais il est un peu tôt pour parler de modèle japonais de la smart city, car nous n'en sommes qu'au balbutiement. S'il y a un modèle japonais, il tiendrait non pas à une avance technologique, mais plutôt au fait que le soutien et la présence de l'État sont très marqués dans le développement des technologies smarts. Ainsi, contrairement à d'autres endroits plus que les réseaux de villes, les deux acteurs qui priment sont l'État et les multinationales spécialisées dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, les auteurs soulignent l'importance d'apporter d'autres angles d'analyse à l'expérimentation japonaise du smart. Il faudrait notamment se pencher sur le vécu des habitants. Les expériences sont pour l'instant plus basées sur le volontariat, et le comportement de volontaire ne peut pas suffisamment éclairer sur la réaction qu'on pourrait avoir l'ensemble d'une population, avec son lot de craintes, de rejets, de résistances, etc. Donc les questions du changement de vie des populations et leur appropriation des nouvelles technologies sont encore relativement peu analysées. Et les expérimentations ne sont pas portées à l'échelle d'une ville, mais sur des espaces relativement réduits. Les smart cities posent aussi des questions quant à la liberté individuelle, la récolte d'informations personnelles, autant de données à prendre en compte dans le comportement des gens. Bref, de nouvelles questions pour de nouvelles recherches ! C'est donc la fin de cet épisode, n'hésitez pas à aller consulter l'article dont le lien se trouve dans la barre de description pour aller plus loin. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve dans la description aussi. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel AVID DE RECHERCHE ! Sous-titrage Société Radio-Canada